Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des me ploirus. Y'a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Le zonage, faisant par exemple que votre jeu américain ne fonctionne pas sur votre console française, avait à la base des raisons technologiques. Le zonage venait de l'incompatibilité partielle des différentes méthodes d'affichage analogiques sur les télévisions cathodiques, entre les modes PAL, C-CAM et NTSC. La résolution, le taux d'image par seconde et la qualité des couleurs étaient différents selon ces modes, ce qui justifiait de zoner les jeux, c'est-à-dire d'en interdire la lecture entre des pays à modes différents. En passant au numérique et aux écrans plats, l'incompatibilité technologique disparut, mais certains créateurs de consoles et certains éditeurs instaurèrent un zonage arbitraire. Le but étant d'empêcher les joueurs de commander leurs jeux dans des pays où le taux de change joue en leur faveur. Comprenez qu'on veuille qu'un français dépense ses 60 euros en France pour un jeu console, et non pas qu'il commande en ligne le même jeu pour 40 euros aux USA, ou pour 20 euros en Chine. C'est donc l'intérêt du constructeur comme de l'éditeur que les clients à monnaie forte achètent plus cher dans leur propre pays. Il n'y a pas de lien officiel, mais c'est dans un contexte où le rouble russe est bas et instable, que Steam vient d'annoncer qu'il zonera les jeux achetés depuis certains pays, dont la Russie, la Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie, j'en passe, la liste est longue. De quoi empêcher les joueurs européens d'acheter leurs jeux moins chers en Russie, surtout que ce pays est réputé pour ses nombreux sites de revente de clés Steam. La mondialisation, on nous dit oui, les entreprises pouvant commander dans leur monnaie locale, leur jean au Bangladesh, leur mouton de Nouvelle-Zélande, payer des prestations d'assemblage d'iPhone en Chine, et développer un jeu en Roumanie avec un siège social en France. Mais par contre, pour le client, la mondialisation, ben non, non, et à pouce. Lorsque l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies commande une enquête sur l'usage problématique des jeux vidéo chez les jeunes, ce n'est pas pour publier que ça va bien. Grâce au ministère de la Santé qui a lâché un petit billet, vous pouvez vous délecter d'une enquête bas de plafond sur un questionnaire de 21 questions. Vous y apprendrez que les filles jouent aux Sims, que les garçons jouent aux jeux de guerre, et que 14% d'entre eux ont un usage problématique avec le jeu vidéo. Et aussi que les jeunes jouent 1h30 par jour, et que même si la télévision c'est 3h50 par jour, la télévision c'est moins grave parce qu'on réfléchit moins devant. Et que le jour où on pourra mettre autant de publicité dans un jeu vidéo qu'à la télé, là ok, on dira que le jeu vidéo c'est bien. Oh oui, vous pouvez garder la monnaie. En attendant, c'est le jeu vidéo qui se tape des titres du genre « Jeux vidéo collégiens et lycéens sont accros ». Toujours dans la rubrique « Messages cachés subventionnés par l'État », Adopi nous a sorti un rapport au résultat impressionnant. Il s'avère que les joueurs qui ont déjà piraté 3 jeux dans leur vie ont 70% de chances d'être victimes d'un préjudice à leur tour, en se mangeant des virus ou en se faisant pirater leur compte ou leur carte bleue. Dans cette enquête Adopi, qui confond « jeux dématérialisés » avec « jeux en ligne », on nous explique que la moitié des français jouent en ligne et qu'un tiers de ces joueurs ont déjà téléchargé illégalement un jeu vidéo. On apprend surtout que 17% des joueurs en ligne jouent à des jeux en free to play ou payants. Plutôt que quoi ? Ça veut dire que 83% des joueurs en ligne jouent ni à des jeux gratuits ni à des jeux payants et donc jouent à… des jeux… pas payants, pas gratuits non plus… Pendant ce temps-là, le nombre de sanctions réalisé par Adopi se compte sur les doigts du pouce. Bandai Nomco Game a décidé de changer de nom et de s'appeler Bandai Nomco Entertainment Inc. Histoire qu'on soit sûr qu'on comprenne bien qu'il veut se développer davantage dans le secteur du jeu vidéo. Cet éditeur va s'appuyer fortement sur le studio de développement italien Milestone, connu pour ses jeux de moto et rallye, afin de sortir de nouvelles licences. Tout d'abord Ride, un jeu de moto, et surtout Sébastien Loeb, rallye Evo sur PS4 et One. Prévu pour le troisième trimestre 2015, cette licence tentera de se positionner en concurrent des excellents Colin Macré Rallye, célèbre série des années 90 dont le nom fut changé en Dirt. Après la mort du pilote. Une attaque frontale pour Dirt donc, qui devra probablement chercher à trouver un nom plus explicite que Dirt, lors de sa confrontation sur les étagères avec le nom « Oh comment célèbre » de Sébastien Loeb. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501